Bonjour mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo crash test Et on va tester ensemble les deux premiers tomes du manga Prisonnier Riku Donc le manga Prisonnier Riku est un manga des éditions Akata Et c'est un shonen, nous sommes en genre suspense et action La série date de 2011 au Japon et de novembre 2014 en France pour son premier tome La série est âge conseillée aux 14 ans et plus Et en ce qui concerne cette série je tiens à préciser qu'elle est terminée au Japon Et nous il nous reste à peu près une dizaine de tomes à avoir Alors si je dis pas de bêtises on doit être à 38 tomes un truc comme ça au Japon Et en France je crois qu'on a eu le tome 27 qui a été disponible Après moi à savoir que je filme la vidéo, on est encore en octobre Et je ne connais pas par cœur le nombre de tomes parce que je sais qu'il y en a eu beaucoup En ce qui concerne le manga, nous sommes avec Shinobu Seguchi Et je ne sais absolument pas si l'auteur a écrit autre chose En France je ne pense pas, après au Japon ça reste à voir On attaque donc avec mon avis sur les couvertures des deux premiers tomes Et je te dirais qu'en soi je surkiffe ces couvertures Bien qu'il y ait beaucoup 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 de blancs au niveau de l'ensemble Mais je trouve ça juste génial Donc là pour le premier volume on voit juste Riku Le deuxième volume on voit donc le chef de son équipe Enfin son chef de cellule Parce que donc forcément il va dans une prison Et dans chaque cellule et dans chaque zone Il y a un chef qui est celui-ci que l'on rencontre dès le premier tome Et donc on voit celui-ci et donc Riku qui est en train de se battre contre lui Car ça se passe dans le manga Après la position Elsa je ne suis pas sûre qu'elle soit dans le manga Mais je trouve ça juste génial Ce que j'aime aussi c'est les petits barbelés qui rappellent vraiment le côté prison Le logo de prisonnier Riku qui est vraiment plutôt intéressant Le nom du mangaka qui est un peu mis n'importe où et je surkiffe l'idée Le chiffre qui est un petit peu effacé Et qui a vraiment une façon assez spéciale d'être présenté Pour ce qui est de l'arrière on va avoir pareil Beaucoup de blanc Une phrase d'accroche à chaque fois différente On a le, j'ai oublié de le dire tout à l'heure On est dans le genre sans fiction, baston et social Donc à chaque fois on a un dessin en bas On a le résumé, une phrase d'accroche C'est plutôt sympa On a aussi donc une image en bas à chaque fois différente Et je trouve ça juste génial Donc en ce qui concerne les couvertures Ça ne va pas être un giga coup de coeur Mais ça va être quand même un bon gros coup de coeur Parce que j'ai vraiment apprécié les couvertures Et c'est vraiment les couvertures et le résumé Mais principalement aussi les couvertures Qui m'ont donné envie de m'y intéresser A l'époque où la série est sortie en France On attaque donc cette partie Avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que c'est un... Voilà alors ça peut... C'est pas vraiment un coup de coeur Mais c'est un... J'adore énormément proche du coup de coeur Mais on va pas être sur le gros Ni le méga coup de coeur Les trucs comme ça J'adore la qualité du dessin Parce que je trouve qu'elle colle tout à fait Avec le scénario En ce qui concerne le manga Il faut savoir que tu vas avoir Et des cases à fond blanc ou unis Et un mélange aussi assez Comme souvent de cases avec des fonds Et assez travaillé Donc ça s'équilibre à peu près Je trouve ça plutôt agréable En ce qui concerne donc le manga Dans les grandes lignes On suit les aventures de Riku Qui est un jeune enfant Alors il faut savoir que 10 ans avant que le manga commence Il y a eu une météorite Qui a explosé je crois au Japon même Ce qui a fait en fait que tout simplement Par exemple Riku vit dans une zone Qui est plus ou moins bidonville Et dans ce bidonville Il y a plein de règles à la con Et au final Riku se retrouve Pour x et y raison Je te laisse voir dans la barre d'infos Pour avoir plus de résumé Se retrouve en prison Dans cette prison Il est puni pour au moins une trentaine d'années Et donc son objectif C'est bien entendu de s'évader Pour pouvoir se venger Parce que c'est quelqu'un Qui l'a mis en prison Et c'est pas parce qu'il a fait une connerie Qu'il y a été Et donc son objectif C'est s'évader Et donc forcément D'aller se venger Donc en ce qui concerne ce manga Pour l'instant Dans ce que j'ai lu De ses deux premiers volumes J'ai adoré le manga On a des personnages assez différents Au niveau des caractères Ce qui est très intéressant Pas mal de différences aussi Au niveau des apparences physiques Ce qui permet qu'on n'ait pas Des personnages trop répétitifs Au niveau de leur physique Et ça aussi c'est très agréable Surtout que quand On a une série Où il y a beaucoup 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 de personnages C'est sympa que l'auteur N'ait pas cherché Par exemple Parce que les personnages Qui vont juste servir de fond Soit tous plus ou moins pareils C'est à dire que J'ai déjà vu dans certains Mangas ou animés Un auteur qui avait fait Quasiment tous les personnages Vraiment tu sais Que t'aperçois juste en fond Qu'ils servent de décor Qui avaient quasiment Tous la même apparence Voir il n'y avait même pas De trait de visage Il y avait juste une croix Pour faire le visage Et puis basta Non là il y a réellement eu Un travail sur l'apparence De tous les personnages Et je trouve ça très intéressant On a donc une histoire Pour l'instant Qui est fascinante Et qui m'a convaincue Certes en ce qui concerne Le caractère Et le personnage de Riku Honnêtement C'est vraiment un peu Un Naruto Il va crier dans tous les sens Il va agir sans réfléchir Il espère des choses Alors que c'est encore un enfant Parce qu'au final Le gamin je crois Qu'il a 13 ou 14 ans A tout péter Et il espère sauver Enfin sortir d'une prison Super bien gardée Sauver Enfin venger une personne Se venger lui même Etc Donc on est vraiment encore Sur le scénario Du petit shonen Avec le gamin Qui crie partout Et qui bouge en tous les sens Mais sinon en soi Il y a quand même déjà Quelques petits mots cachés Dans les deux premiers volumes Il y a des petites pas morales Mais choses qui te font réfléchir Etc Et j'ai vraiment Vraiment eu un C'est un giga coup de coeur Pour ces deux premiers tomes Honnêtement J'ai vraiment apprécié Ces deux lectures Et je ne regrette absolument pas D'avoir enfin commencé Ce manga Qui poussait de l'oeil En fait depuis que j'ai commencé Youtube Et depuis même que j'ai commencé A me remettre au manga Parce qu'il faut savoir Qu'en fait Au niveau de l'année 2013 J'avais fait une pause Et donc quand j'ai recommencé Le manga vers 2014 C'est là où j'ai commencé A connaître aussi Akata Bah j'étais vraiment En train de suivre Au jour le jour Ce qui allait se passer Au niveau des dates de sortie Si on allait avoir La date de sortie du tome suivant Pour savoir Quand c'est qu'elle série Allait enfin se terminer Pour pouvoir la lire Donc depuis 2014 Ce qui équivaut maintenant A tellement 4 ans Que j'attends de pouvoir lire Enfin cette série Et j'ai vraiment vraiment Hâte qu'elle se termine Dans pas très très longtemps Voilà Donc vraiment Si tu ne l'as pas encore lu Donc je vais terminer Juste par une chose Si tu n'as pas encore commencé Le manga Prisonnier Riku Sachant qu'on est à 10 tomes De la fin C'est le moment ou jamais De foncer Et de commencer cette série Qui allait vraiment génial Et je pense qu'elle a Un potentiel de fou Dans ces volumes Qui vont arriver En fait Enfin Pour moi Les volumes Qui me restent à lire Je pense que cette série A un potentiel de fou Et j'ai vraiment Juste une hâte De la lire en entier Cette vidéo rachetée Sur le manga Prisonnier Riku Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo T'auras plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le fasse savoir En likant, en commentant Ou même partagant cette vidéo N'hésite pas à me mettre Dans les commentaires Si tu connaissais ou pas Ce manga Est-ce que je t'ai donné Envie de le découvrir Ou pas du tout N'hésite pas à me dire Justement si tu as déjà lu Ce que toi tu en penses Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve aussi Très vite Pour d'autres nouvelles vidéos Crash test Sur ce A bientôt